L'antenne régionale de l'Office de protection d'Ijar, de l'enfance et de meurtre de la direction régionale de police travaille d'arrache pieux pour lutter contre les cas de viol à Cancan. En 2021, elle a enregistré 34 cas de viol selon le commissaire Salahadine Gallo, chef d'antenne régionale de l'EPROGEM. L'année 2021, nous avons enregistré 34 cas de viol dans toute la région. 34 cas de viol. Essentiellement, ou bien majoritairement sur les mineurs. Le trance d'âge, c'est de 14 à 15 ans, 5 ans, etc. Moi, je pense que maintenant, il y a dénonciation. Il y a dénonciation grâce aux ONG qui sont là pour sensibiliser les citoyens. Et à travers les différentes sensibilisations que nous avons faites dans les différents médias, je crois que les citoyens ont compris qu'il ne faut pas s'asseoir. Dès qu'il y a viol, ils dénoncent. Malgré la hausse des cas de dénonciation, le capitaine Salahadine Gallo et son équipe restent confrontés à un problème. Le règlement à l'amiable des cas de viol. Nous rencontrons des difficultés, beaucoup de difficultés, parce que nous sommes dans un pays, ou bien dans une région où les gens aiment beaucoup à ce que les choses soient traitées à l'amiable. Alors que le viol est un acte criminel. Donc nous, ils vont mettre des pressions, les sages vont venir tout et tout, mais on ne va pas accepter. Le commissaire Salahadine Gallo produit quelques conseils aux parents. L'appel que je lance aux parents, c'est de veiller sur les filles, c'est de veiller sur les enfants. Il ne faut pas laisser les enfants à la maison, il ne faut pas abandonner les enfants pour venir au marché, passer toute la journée sans savoir est-ce que la fille est à la maison où elle est. Et puis il faut savoir que le violeur est toujours prêt, il n'est pas loin, il est toujours à côté de la famille. En 2021, le bureau du procureur près du tribunal de première instance de Cancan a reçu 19 dossiers de viol rien que pour la préfecture de Cancan.